Musique Cette performance que nous venons de faire à Dublin n'a pas forcément de nom. On avait intitulé ça « Duo voix saxophone ». C'est sur le principe du duo. Et donc Noël Châtelet m'a très gentiment proposé de participer à sa lecture, puisqu'au départ elle devait faire une lecture de ses textes sur les photos. Et puis on s'est dit que c'est comme on se connaît depuis quelque temps déjà, que c'était peut-être l'occasion d'essayer justement de partager un travail autour de son travail et du mien. Donc moi en tant que saxophoniste de jazz, saxophone alto, et puis Noël sur l'écriture. Et ses talents aussi de comédienne quand même, je tiens à le redire. Voilà, donc on s'est un peu invité mutuellement. Elle m'a dit qu'elle faisait cette lecture à Dublin. Et elle a proposé à l'équipe du festival de venir accompagner avec moi en l'occurrence au saxophone. Et voilà, on s'est dit qu'on allait essayer de partager ce moment, non pas effectivement comme un spectacle, mais vraiment comme une performance, une improvisation. Voilà, ce qui est plus mon domaine, puisque moi je fais du jazz, et que c'est quand même plutôt basé sur l'improvisation. Voilà, donc j'ai évidemment accepté avec beaucoup de joie la proposition de Noël pour partager ce moment assez court. Alors c'est à la fois un duo, mais c'est aussi à trois, puisqu'il y a la projection des photos. Donc on est comme ça, trois événements comme ça, sur scène, sur une performance pas forcément trop longue, plutôt concentrée, mais de mise en valeur des photos, du texte. Et en l'occurrence, moi, mon rôle soit d'accompagnatrice, on va dire, de musique figurative ou pas figurative, et puis d'échange, voilà, de dialogue à deux voix, sur le thème culinaire, de la cuisine, que j'aime beaucoup aussi. Par rapport au travail de la musique, en fait, comme c'est associé à l'improvisation, on s'est vus avec Noël, mais pas beaucoup, effectivement, mais surtout pour déterminer le choix des textes et des photos, avec l'idée, avec peut-être un début de thématique qui était plus une thématique sociale par rapport aux photos, autour de la table, autour de la bouffe, voilà, avec cette thématique sociale qu'on retrouve aussi dans le livre, en fait, sur ce que disait Noël, la guerre, le rapport homme-femme dans la cuisine, sur le rapport de classe aussi, entre bourgeois, pauvres, enfin, bon, puisque les photos sont surtout des... on appartient de 1900, je crois, jusqu'à 1980, mais voilà, c'est une espèce comme ça de continuité sur le siècle, par rapport à la table, et puis sur la musique, ça s'est fait vraiment dans le... d'essayer de retrouver l'esprit, effectivement, par rapport aux photos et par rapport aux textes. Moi, je me suis aussi inspirée quand même des textes et du rythme, voilà, du rythme des textes, de la mélodie qui est déjà particulière à l'écriture de Noël, ce rapport de mélodie qu'on peut avoir en lisant les textes et ce rapport de rythme et de swing qu'il peut y avoir, voilà, qui est plutôt assez inspirant, en tant que musicienne, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada